Donc, comment faire pour aimer Dieu plus que tout ? On n'y arrivera jamais en vrai. La seule personne qui a réussi, c'est la petite Nazaréenne. Parce qu'elle a dit oui à Dieu, mais pas qu'une fois, Marie de Nazareth. Elle a passé chaque instant de son présent de vie, chaque seconde de sa vie, à lui dire oui. Et au passage, franchement, Marie, Immaculée Conception. Marie, ce n'est pas une déesse, c'est une fille d'Ève. Comme moi, comme vous tous. Une fille d'Adam et Ève, voilà, de la terre, quoi, qui a été conçue normalement. Vous imaginez un humain, une humaine, qui n'a jamais péché de sa vie. Ah ouais, ma sœur, t'as raison, tu lèves les yeux au siècle. Attends, quand on réalise trois secondes, on est là, on est habitué. Oui, Marie, la Sainte, l'Immaculée Conception. Marie n'est pas une poupée en plastoc. En plus, avec les grâces qu'elle a reçues, comblées de grâces. Je te salue, Marie, comblée de grâces. Imaginez comme le corps nu a dû mettre le paquet pour la combler, entre guillemets, de tentations, de trucs pourris et pervers, notamment la poussée tout simplement à la révolte. Elle sentait bien le coup venir que son fils, c'était malsain ce qui se passait autour de lui. Et elle n'a pas cherché à s'opposer à la volonté de Dieu, quoi. Attends, c'est une mère, une mère, une mère qui voit très bien qu'il y a un complot pourri, quoi, autour de son fils, que ça sent mauvais, qu'on veut le dégommer, quoi. Et qui laisse faire, et qui continue à dire que ta volonté soit faite. Et quand on lui emprisonne, c'est son Dieu, quand on le crie, c'est son Dieu, mais c'est son bébé aussi. Dieu fait homme, Jésus. Vous imaginez le calvaire, là, les parents, ceux qui sont parents, de voir l'enfant comme ça, le procès de la honte, avec une seule volonté de le tuer, de le faire taire, de faire taire la vérité, exactement comme maintenant, en fait. On veut faire taire la vérité. Le prince de ce monde, comme l'appelle Jésus-Christ, en parlant de Satan, hein. Tu m'étonnes que c'est le boxon sur terre, quand on sait que c'est lui le prince de ce monde, le corps nu. Et Marie qui reste, qui voit son enfant, qui ressort, là, du palais du gouverneur, qui est avec la couronne d'épines, que le démon a dû s'arranger pour que cette couronne lui rentre dans la chair, lui rentre dans tous les points les pires du système nerveux, quoi. Pour qu'il soit en plein dans la souffrance. Vous vous rendez compte qu'Isaïe, quand il prophétise sur le Christ, sur l'agneau de Dieu, c'est juste horrible. À un moment donné, il dit qu'il est là, il s'offre comme un agneau à l'abattoir, et que son visage était tellement, en parlant de Jésus, qu'il était tellement déformé par la souffrance, par les coups, que son visage ne ressemblait même plus à un visage d'Adam, Jésus, quoi. Et tout ça à cause de nous tous, il ne faut pas se dire, il ne faut pas se dire, c'est les méchants pécheurs, ils sont à l'extérieur, c'est ceux qui font n'importe quoi avec leurs fesses, c'est ceux qui abortent, c'est ceux qui braquent des banques, c'est ceux qui machin. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous savez, chaque petit clou de la croix du Christ, il porte notre joli petit prénom à tous. Parce qu'encore une fois, on est tous pécheurs, il y a que l'Immaculée Conception qui n'a jamais péché. Elle est unique. Et imaginez quand Marie le voit, donc dans cet état, quand il y a le calvaire, la montée au calvaire, toutes les injures contre le Christ et contre Marie. Le démon était déchaîné à travers nos sales pattes il y a 2000 ans. Un peu comme maintenant. Et Marie qui reste au pied de la croix debout, et Marie maintenant qu'on a le culot de prier, mais c'est la volonté du Christ, parce que Jésus, son testament sur la croix, vraiment ces derniers mots adressés à Pierre, Paul, Jacques, Nathalie et vous tous, à la multitude, ces dernières paroles concernent Marie. Quand il y a Marie au pied de la croix et quand il y a son apôtre bien-aimé, l'apôtre Jean, il désigne Jean à Marie, il dit femme voici ton fils, et à Jean voici ta mère. Donc ça, c'est énorme, c'est énorme. Et la Vierge Marie, une maman, on lui demande tout, on lui demande tout, on a une confiance absolue. Moi je me rappelle quand j'étais petite, je disais à maman, « Maman, s'il te plaît, fais les beaux yeux à papa pour qu'il accepte, je ne sais pas quoi, de m'offrir tel cadeau ou de me laisser sortir. » Elle savait comment le prendre. Marie, c'est comment toucher le cœur de son fils par son cœur immaculé. Donc Marie, elle est essentielle dans ce combat à prier, Marie. Et Marie, quand même, mère de miséricorde, après tout ce qu'on a fait subir à son fils, et tout ce qu'on lui fait subir maintenant, quand on dit qu'on est chrétien, qu'on est baptisé, qu'on est catho, qu'on est pratiquant, mais en fait, à chaque fois qu'on commet un acte qui est contraire à l'amour, c'est ça un péché. Et bien, on enfonce un peu plus les clous dans le cœur du Christ souffrant.